Vous savez, je crois que je vais faire des vagues, mais la mauvaise foi, franchement, franchement, mais ça me fait rire parfois. Assez fréquemment, quand j'ai rencontré des personnes qui se retrouvaient un petit peu, genre, bloquées dans leur logique, qu'à ce moment-là, en tout cas, elles avaient tort à ce moment-là, et du coup, pouf, ils sautaient sur une histoire. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, si tu me dis, c'est 10 euros de poulet, et que je te dis, ben non, pourquoi tu me fais ça, ce prix-là ? Et c'est simple, regarde, tout le monde le vend à 5, et ben la personne, une fois qu'elles se sont bloquées, plutôt que de me dire, ouais, allez, t'as raison, machin, la personne va me dire, par exemple, non, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et si tu dis, ben rien du tout, jour spécial, non, walou, la personne va te dire, non, mais en fait, quand je te dis ça, c'est parce que c'est normalement, c'est comme ça, mais si tu veux, pour toi, et jamais la personne va reconnaître son erreur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez... assez répandu, sans dire que c'est le cas de tout, et que c'est connu. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas me dire quelque chose qui est complètement de mauvaise foi, je le sais, tu le sais, on sait tous les deux que c'est pas vrai, mais du coup, officiellement, dans les mots qui ont été dits, pour le moment, tu as raison. Je le répète mille fois, mais ce n'est pas quelque chose qui va aller chez tout le monde, mais c'est quand même un trait de caractère que j'ai beaucoup remarqué ici, qui, moi, me fait sourire, quand c'est pas dans des situations très compliquées, ça me fait sourire de voir les petits twists un peu, en mode, vas-y, t'inquiète pas, moi, je rebondis, j'ai encore mille excuses qui m'attendent derrière, avant de t'avouer que, ouais, t'as raison.